Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de ces fruits et de ces légumes qui n'ont pas besoin d'attendre les seines glaces pour être en pleine végétation, tout simplement parce qu'ils sont dans des vérandas, des serres, des châssis, bref, ils sont aux abris. Auparavant, une petite astuce, regardez, vous voyez ce fil qui est pendu au plafond, qui rejoint un pied de melon, et bien ce fil, il va servir de support, de tuteur. Mais comment l'enraciner ? Et bien tout simplement en le positionnant auprès des racines du melon, quand les racines vont grandir, elles vont l'emprisonner, et il sera fixé au sol comme un socle. Parlons maintenant des tomates. Alors les tomates, bien sûr, c'est pas forcément l'époque pour commencer à les tailler. Si elles sont en serre, oui, regardez celles-là, celles-ci sont vraiment sur le point d'être taillées, sur le point d'être bichonnées, il faut enlever les gourmands. Nous allons en parler avec Valérie, c'est un geste que vous devrez accomplir dans vos jardins dans 3 semaines, ou 4. Et même beaucoup plus si vous plantez vos tomates aujourd'hui, ou bien si la météo est quelque peu capricieuse. Alors, deux opérations de taille à faire sur la tomate, maintenant. On a atteint ce stade. Commençons par les gourmands, parce que les gourmands, c'est toujours mystérieux, on ne sait pas où ils se trouvent, regardez. Alors, à l'aisselle des feuilles, là vous voyez la grande feuille de la tomate qui est composée, vous avez ça là, qui ne sert strictement à rien, c'est ce qu'on appelle un gourmand, c'est un petit bout de tige. D'accord, on l'enlève ? Voilà, on pince, hop, et on le retire. Voilà, voilà le gourmand. Ça va donner un peu de vigueur, même beaucoup de vigueur à la tomate. Autre geste important, ici nous avons une petite grappe, et il n'est pas question de laisser toutes les tomates. Voilà, donc là, si on compte bien, là vous avez encore les fleurs. Il faut compter d'ailleurs à ce propos, à peu près 60 jours entre les fleurs et la récolte des tomates. Là, vous voyez les bébés tomates qui sont en train de grossir, vous en avez à peu près 7. Donc si vous voulez récolter des tomates plus grosses, il va falloir limiter le nombre de ces bébés tomates. Que faites-vous ? Eh bien, on va tout simplement pincer également. Voilà, voilà ce qu'on retire. Et on en enlève, on ne garde que les plus grosses. Et vous allez avoir de très très jolies tomates. N'oubliez pas aussi l'engrais, l'engrais à tomates. Voilà, engrais et sol frais. Merci beaucoup, au revoir Valérie, au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501